Salut ! Cette année, François Cavana aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Ouf, l'année de l'enfant, c'est fini. On va pouvoir de nouveau leur taper dessus. Sale merdeux ! Depuis 12 mois qu'on se retient. Bon, ça y est, ils ont eu leur année les mums. 12 mois de bonheur. Ils ont remis jusque-là, ils en ont pris pour la vie. Ils ont bien de la chance. Est-ce qu'on a droit à une année de l'adulte, nous ? Rien du tout, oui. Il y a eu l'année de la femme, c'était juste à l'avant. Il y a eu l'année de l'animal, l'année de l'immigré, l'année de l'arbre, l'année des vieillards, l'année des malades, l'année de la sainte vierge, l'année des handicapés, l'année des travailleurs, enfin tout, quoi, tout, sauf l'année des personnes normales, comme vous et moi. Remarquez, finalement, j'aime quand même mieux être un être humain normal et ne pas avoir donné que d'être un gosse, une femme, un animal, un immigré, un vieillard, un corropié ou je ne sais quelle horreur. Si on leur consacre des années avec une majuscule devant à tous ces pauvres gens, c'est bien parce qu'ils sont à plaindre, non ? Pour leur faire oublier, mais presque pendant 12 petits mois, leur triste sort, c'est parce qu'on a bon cœur, nous, les mormons, bon pied, bon œil et bon cœur. C'est d'ailleurs ça être normal, c'est la définition de la chose, tout bien en place, manque rien à peine. Vous voyez les femmes, elles mènent une lutte enragée pour être les égales des hommes, ce qui par la même montre bien qu'elles ne le sont pas, qu'il faut tordre la nature, introduire l'artifice dans l'ordre spontané des choses, pour faire semblant de faire comme s'ils étaient nos égales, ce qui est malsain. Ça me rappelle le petit bossu. À l'école, il y avait un homme, il était bossu, c'était un petit bossu, il était, vous savez comment ils sont, tristes, bossu et tristes, comme si ça ne suffisait pas. Oh vraiment, ma râtre nature. Nous autres, pétant de santé et de bonne humeur, nous nous moquions jovialement du petit bossu, nous l'imitions avec migrimasse, nous touchions sa bosse pour nous porter bonheur, nous appuyions dessus très fort pour voir si ça faisait pouette, nous enfoncions nos couteaux scouts dedans pour voir si c'était du dur ou bien du mou, nous empilions le cartable dessus pour ne pas voûter nos bodos bien droits en trimbalant ses lourds machins à bout de bras, et surtout, surtout, nos fonctions aux pauvres petits bossus des raclés épouvantables. Les petits bossus, ça vous donne envie de cogner dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Pas que les petits bossus, aussi les petits boiteux, les petits bigleux, les petits bégayeux, les petits coleurs perses sous la gueule, les petits coleurs mère fait des pipeaux bicots, les petits coleurs vieux, ils ont la même bagnole depuis cinq ans, enfin bon, tous ceux qui vous donnent envie de les faire pleurer bien bien, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qui se sentent, tu sens que celui-là, c'est de la bête à chagrin, l'arme commence à lui sortir que tu ne l'as même pas encore vu, une vraie bénédiction. Et bon quoi, quand on était loin, on lui jetait des pierres, alors il se mettait à courir. Mais pas vite, et très rigolo, parce que la bosse, ça tire tout d'un côté, ça balote, tu te fends vraiment la gueule. On lui faisait prendre un peu d'avance, commençait à oser croire qu'il allait peut-être bien sentir cette fois, et juste quand il allait tourner le coin de sa rue, juste, juste, en trois bons, on le rattrapait, et on lui tombait dessus, on cognait tant qu'on pouvait, à s'en écorcher les phalanges, on cognait partout, sauf sur la bosse, c'est dégueulasse la bosse, quand tu cognes dessus, ça te fait des frissons, tu as envie de dégueuler. Le petit bossu ne disait rien à sa maman, mais sa maman voyait bien qu'il y avait quelque chose, alors elle est allée trouver l'instituteur. L'instituteur ne nous a rien dit, simplement ce jour-là, comme par hasard, il nous a fait le cours de morale sur les petits camarades qui ne sont pas tout à fait comme les autres, par exemple les boiteux, les bigleux, les bégayeux, et il n'a pas dit les bossus, l'instituteur, il avait beaucoup de tact, mais nous, on a quand même compris ce qu'il voulait dire, et alors on se vendait la gueule derrière nos mains, et on regardait tous le petit bossu. La crise ! Le maître nous a expliqué que ceux qui ne sont pas tout à fait pareils, il ne faut pas se moquer d'eux, c'est cruel et c'est lâche. Avoir l'air d'avoir pitié, il ne faut pas non plus, ce serait encore plus cruel. Alors là, on ne comprenait pas tout, simplement on se disait que les pas normaux c'est vachement compliqué dans leur tête, merde, en plus qu'ils ne sont pas normaux déjà. Tu t'y prends comme tu veux, tu t'en fais de la peine à tous les coups, par un bout ou par l'autre, il faut être au moins un instituteur pour savoir y faire avec ces gars-là. Même pas avoir l'air d'avoir remarqué quelque chose, il faut. Tu te rends compte, il est boiteux, bon, tu marches à côté de lui, comme si de rien. Surtout, tu ne ralentis pas, surtout pas. Tu marches à ton pas habituel et tu lui parles, très dégagé, très à l'aise et attention que ta tête ne se mette pas à monter et à descendre au rythme de la sienne parce que ça lui rappellerait qu'il est boiteux et du coup tous ses efforts tout autour de mon cœur seraient foutus par terre. Oui, je t'ai parti pour démontrer quoi. Ah oui, les femmes. Eh bien les femmes c'est pareil, il vous fait ressemblant qu'elles sont comme nous, pas des femmes quoi, des gens normaux. Seulement, c'est encore plus dur qu'avec les bossus, partant en plus de pas leur cogner dessus. Il faut faire comme s'il n'y avait pas ces choses qu'elles ont et qui sont si bonnes qu'on a l'occasion d'y toucher. Vraiment dur. L'année de la femme, je me souviens très bien. Quelle angoisse ! Enfin bon, l'année de l'enfant, c'est fini, tout va redevenir normal de ce côté, on va pouvoir cesser de faire semblant. C'est ça qu'il y a de bien avec les années. Ayant eu leur année, les enfants, les femmes, la paix, la francophonie, les bébés phoques ou les arménagers n'ont plus rien à dire. On a fait le maximum. Merde ! À partir du 1er janvier, qu'on ne nous parle plus de millions de gosses crevant fin ou bien massacrés, empalés, violés, privés vifs un peu partout au cours des guerres civilles et des épurations parce que naturellement ils courent moins vite ou torturés par des parents bourreaux. Bourreaux, c'est vite dit. Une paire de baffes n'a jamais empêché personne de grandir. 1980 sera l'année de Staline. Staline aurait eu 100 ans que tout rond s'il avait staliné jusque-là. Si 1980 était tombé en 1950, serait-ce l'année de Staline, notre père, notre dieu ? Si 1980 était tombé en 1960, serait-ce l'année de Staline, ordure puante, assassin criminel de guerre et roi des cons ? Mais il se trouve que 1980 tombe en 1980. Et ce sera donc plus souvent. L'année de Staline, c'était pas le mauvais cheval au fond et globalement, le bilan est positif, c'est le principal. Bonne et heureuse.